Business, intégral placement, au cœur des marchés. Pour ausculter ces marchés, on a d'abord le fondamental qu'on va regarder avec Frédéric Rosier, puis après Giovanni Filippo et Jean-Louis Cussac, nos deux traders qui sont en train de se mettre en place. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous nous répondez depuis Mescartes. Un petit mot sur la tendance. Voilà, Jean qui rit, Jean qui pleure, le CAC 40, il termine cette année un petit peu en se demandant à quel niveau d'étiage il va s'arrêter. Du rouge hier, du vert aujourd'hui, mais tout cela dans des volumes anémiques. Oui, force est de constater, lorsque nos collègues anglo-sassons sont absents du marché, on n'a pas tellement de soutien. Donc on avait des marchés assez à taux depuis deux jours, dû à la fermeture notamment des marchés à la fois allemands et les marchés anglo-sassons, en tout cas pour lundi. Et là, on retrouve un peu de dynamique avec un petit retour de flux. On est très très technique, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a des petites cibles autour de 4750, peut-être aller chercher d'ici la fin de l'année. Bon, voilà, donc ce sont ces fondamentaux un peu absents et la technique qui domine le sujet, on le verra effectivement avec nos deux traders dans un instant. Malgré tout, c'est un peu la période des bilans, des perspectives. Quel regard chez Mescartes on porte sur cette année 2015 en bourse, Frédéric ? Plusieurs années, je dirais en une. On a eu un début d'année qui était assez euphorique dans le sillage des communications de la BCE. Puis après, une conjoncture internationale qui s'est considérablement dégradée, des rotations sectorielles très très fortes. On a vu des thématiques qui avaient été un peu les moteurs du début d'année se retourner. Je pense notamment au secteur du luxe avec le ralentissement, en tout cas du ralentissement asiatique. On a eu également tout le secteur de l'énergie et des matières premières en général qui a largement souffert. Par contre, un retour en grâce sur des secteurs industriels largement délaissés depuis de nombreuses années, notamment au secteur automobile qui assure la meilleure performance sur le CAC 40. Du coup, comment vous dessinez les perspectives 2016 ? Quels sont un peu vos objectifs ou en tout cas les quelques vœux que vous avez envie d'inscrire sur votre wish list 2016 ? Chaque année, on dit que le marché va faire 10% l'année prochaine. Donc on va partir à peu près sur cette base-là. Il y a beaucoup de questions, notamment sur des secteurs qui ont été délaissés, notamment les utilities qui commencent à retrouver un peu de couleurs. On a le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on a trouvé un point bas sur l'ensemble des matières premières ? Est-ce qu'on n'a pas surestimé quelque part le ralentissement asiatique ? Donc voilà, c'est des questions qu'on va se poser. Quid également des bancaires qui ont sous-performé cette année, alors qu'elles ont bien commencé, notamment au mois de janvier ? Donc beaucoup de questions, rythmées notamment par l'édition de la BCE, des attentes notamment aussi sur la Fed. Je regardais tout à l'heure le consensus, estime qu'il va y avoir un relèvement de taux aux États-Unis au mois de mars. Donc là aussi, on va être dans l'attente. Donc ça va être rythmé quand même globalement par les banques centrales. Merci beaucoup pour ce regard fondamental. Frédéric Rosier depuis Mescartes, regarde... BFM Business, intégrale bourse jusqu'à 18h. Première ligne droite sur les marchés, le club de la bourse va commencer dans un instant. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone. Conseil en investissement chez Mescartes, gestion privée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bon, séance de fin d'année, toujours des volumes d'activité très faibles, mais un rebond quand même des actions européennes, des actions de la zone euro notamment, sur fond de rebond des prix du pétrole. Oui, c'est un peu notre Paris la semaine dernière. Ils annonçaient une sorte de stabilisation court terme du prix du brut. C'est effectivement le cas. À noter quand même, par exemple, sur le gaz naturel, ça n'a peut-être pas été suffisamment noté, mais c'est un rebond de quasiment 30% depuis le 17 décembre. Donc voilà, il y a une forme de stabilisation, ce qui permet à l'ensemble du marché de rebondir, à l'exception peut-être des mines et de la sidérurgie. On va notamment Arcelor plonger, mais c'est un peu le cas dans tout l'ensemble du secteur minier en Europe et aux Etats-Unis. Oui, effectivement. Les ressources de base qui sont vraiment à l'écart aujourd'hui de ce rebond, on le voit avec ArcelorMittal, qui signe déjà la pire performance du CAC depuis le début de l'année. Mais ça continue à moins 3% aujourd'hui. Seule valeur en baisse au sein de l'indice parisien. Frédéric Mercier, on vous retrouve dans un quart d'heure pour marquer ensemble le fixing, la clôture finale sur les marchés européens. C'est donc un rebond qu'on attend ce soir en Europe et à Paris. EFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h. Le plateau avec nous, Bernard Delattre, président d'Altimo Asset Management, Jacques Tébéka, directeur général de Marcus AM par téléphone, Frédéric Rosier qu'on retrouve, conseiller en investissement chez Mescard, gestion privée. Frédéric, voilà, petit rebond de fin d'année. C'est difficile de parler de rallye à ce stade. Non, mais bon, l'année est quand même plutôt correcte. On est à plus de 10 hors dividendes, donc c'est plutôt sympathique. C'est une belle clôture, il faut le noter. Donc on pourrait avoir une journée aussi sympathique demain. Pour rebondir sur le discours sur le pétrole, la sensibilité du pétrole, il ne faut pas oublier quels sont les principaux actionnaires étrangers aujourd'hui sur le marché parisien. Je vous parle notamment du fonds norvégien, du Qatar. Donc c'est vrai que la faiblesse aujourd'hui du baril remet en cause une partie des investissements. Donc c'est le reflux qu'on pourrait avoir sur le marché du marché action. Et sur la journée, une journée plutôt tranquille, pas d'actualité sur les valeurs. Donc on regarde finalement les gros movers. Et les gros movers aujourd'hui, c'est clairement la thématique énergie. Le fait qu'on continue d'acheter déjà les meilleurs élèves de l'année, je le disais, Veolia, Airbus, l'automobile également qui fait bien aujourd'hui et qui fait très bien sur l'ensemble de l'année. C'est l'idée qu'on a envie de continuer avec ces valeurs-là au moins au début de l'année 2016 ? Oui, on a envie de présenter des beaux bilans déjà. Donc c'est vrai que nettoyer des portefeuilles sur quelque part des titres un peu plus difficiles, c'est ce qu'on appelle le window dressing traditionnel sur cette période de l'année. Donc on nettoie les mauvais élèves, on renforce les bonnes valeurs. Voilà, il y a du rattrapage aussi sur les mids et Spolcap. Je vois aujourd'hui par exemple un titre comme Rosilex monté de 42%. C'est un titre qui a quasiment fait plus de 100%, 150% en une semaine. Donc voilà, il n'y a pas forcément une énorme histoire, mais il y a une petite histoire à raconter. Il y a du rattrapage. On l'a vu sur beaucoup de valeurs moyennes. Et on pourrait le voir à mon avis jusqu'au 31. Bon, voilà effectivement pour le panorama de cette séance. Je pense qu'effectivement, il y a des petites valeurs, là vous le notiez, effectivement qui s'envolent, c'est assez...